J'ai oublié ma copine qui intervient à chaque fois. Bien, nous allons donc d'abord partager l'écran. Je vais faire un petit rappel, bien sûr, des épisodes précédents, puisqu'il y a une longue période qui s'est écoulée depuis qu'on ne s'est pas vus. Voilà. Donc, nous nous en étions arrêtés dans le Pérécu de Guimel. Nous en sommes, si je me souviens bien, page U-Tête, juste après les deux points. En réalité, il ne nous reste pas énormément à faire. J'espérais finir la fois dernière avant Pessah. On n'en a pas pu. On va terminer ce soir. D'autant plus qu'il y a quelques points importants. On va voir ce soir. Alors, où en sommes-nous ? Le Admois Aken a entrepris déjà depuis quelques chapitres de définir précisément les degrés de Tzadik, de Rasha et de Ben-Nin. Alors, Tzadik et Rasha, dans leurs degrés, dans les différents degrés, le Tzadik Vectovlo, le Tzadik Veralo, le Tzadik parfait, le Tzadik imparfait. Le Rasha aussi, dans ses différents degrés. Le Rasha et le Rasha qui, pas au Hachem, mais pas complet, qui est maintenant. Et le Ben-Nin. Alors, n'oublions pas qu'on est arrivé ici au cœur du sujet. Parce que le Ben-Nin, c'est le sujet du Tanya. Le sujet central. N'oublions pas que, ce que nous dit l'Agmara, que le degré de Ben-Nin, c'est le degré que tout homme peut l'atteindre. Et donc, tout homme doit l'atteindre. Maintenant, on en a donné la définition. Ce n'est pas simple. Le Ben-Nin, dans les trois vêtements de l'âme, la pensée, la parole et l'action, est parfait. C'est-à-dire qu'extérieurement, quand on le regarde, on a l'impression que c'est un Tzadik. Et on peut tout à fait légitimement le prendre pour un Tzadik. Puisqu'il ne fait jamais une seule Avera. Même pas la plus petite. Ni en pensée, ni en parole, ni en action. Pour une raison très simple. Il y a quelque chose d'évident. C'est que s'il faisait une seule Avera, il cesserait d'être en Ben-Nin. Dans ce cas-là, il tomberait dans la catégorie de rachat. C'est-à-dire, au sens, celui qui ne fait pas la volonté de Dieu. Or, c'est à ce degré-là que nous devons arriver. Maintenant, la Mourazaken a très longuement développé le sujet. En nous expliquant, attention. Et parce que ça répond à plusieurs questions qu'il avait posées auparavant, des Mamare Chazal, des mots de l'Akmara, etc. Qu'on ne comprenait pas bien. Notamment, on a eu le fameux mot de Rabah. Qui a dit à ses disciples, Kégon, un Beynoni. Moi, par exemple, je suis un Beynoni. Et alors, au point que son grand-disciple Abayé, grand-disciple et successeur, lui a dit « Tu le maître, tu laisses de vie à aucune créature, puisqu'un rachat est un plein mort. » C'est-à-dire, si toi, tu es Beynoni, qui est le grand de la génération, ça signifie que nous sommes tous des Rchaïm. Et donc, nous sommes tous morts. Donc, tu laisses de vie à personne. Alors, le Tania avait tout de suite relevé la question qui se pose. Mais comment Rabah peut-il dire qu'il est un Beynoni ? Alors que, comme l'Agmar elle-même le dit, « Oh, j'avais quand même égir ça ! » La Fabouche n'arrêtait jamais de dire des mots de Torah, à tel point que même le Malach Hamavet, quand il a dû venir prendre son Echama, il ne pouvait pas le toucher, parce qu'il ne cessait pas de dire des mots de Torah, et que les mots de la Torah le protégeaient. Donc, qu'est-ce qu'il a été obligé de faire ? Il a été obligé de détourner son attention une fraction de seconde, sans bouger les feuilles d'un arbre, machin comme ça, et de telle façon que, par surprise, Rabah relève les yeux, arrête une fraction de seconde de dire un mot de Torah, de telle façon que le Malach Hamavet puisse prendre son Echama. Mais ça veut dire que c'est quelqu'un comme ça, comment on peut dire qu'il est un Beynoni ? Comment peut-il dire de lui-même ? Alors, bien sûr, on aurait pu répondre très facilement, comment il peut dire de lui-même ? Parce qu'il est très modeste, il ne veut pas dire, regardez, je suis le plus grand, je suis le Gadol de la génération, je suis le Tzadik de la génération, donc, est-ce qu'il dit que je suis un Beynoni ? Mais ça, on ne peut pas dire. Pourquoi ? Parce qu'il se connaît. Et s'il est quelqu'un comme ça, alors dire qu'il est un Beynoni, c'est un mensonge, même par modestie. et mentir, il n'est déjà plus Beynoni. Il n'est déjà plus Beynoni. Donc, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on a, ce que, donc, l'Anne Mourazaken nous a expliqué ici, en fait, il répond ici aussi à cette question, au passage, même si ce n'est pas le but de cette question, c'est un élément de l'argumentation. Il dit, voilà pourquoi il peut le dire. Pourquoi il peut le dire ? Il peut dire qu'il est un Beynoni. Parce qu'en réalité, un Beynoni, un Tzadik, dans le comportement, c'est exactement pareil. Alors, qu'est-ce qui est différent ? Et ça répond aussi à une autre question qu'on avait sur des contradictions apparentes dans les Braithot, qu'on avait fait, qu'on avait, que l'Anne Mourazaken avait relevé. Première page du Tanya. On a une Mishnah qui nous dit que Même si le monde tout entier te dit que t'es un Tzadik, sois tes yeux comme un Rasha. Mais d'un autre côté, l'Anne Mourazaken avait relevé une autre, une Braithot cette fois-ci, qui disait qu'au contraire, que si quelqu'un va se considérer comme un Rasha, il ne faut pas se considérer comme un Rasha. Ah, tu es Rasha Bifna, tu ne te vois pas comme un Rasha, parce que sinon, tu vas être triste et tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu avec joie, tu vas être complètement déprimé. Alors, il faut être ou il ne faut pas être en Rasha ? Enfin, se considérer, non, il ne faut pas être, mais est-ce qu'il faut se considérer comme un Rasha ou non ? Alors, comme ça, on répond en réalité. Parce que ce qu'on veut définir ici, c'est l'essence des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est profondément en Béinoni et qu'est-ce que c'est profondément en Rasha ? Et les deux, trois, quatre trakims qu'on a vus auparavant, nous ont permis d'aboutir à cette définition. Un Béinoni, c'est quelqu'un qui se bat constamment. Ça veut dire, la grande différence entre un Béinoni et un Tzadik, c'est que le Béinoni ne s'est pas transformé intérieurement. Chez lui, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est pas qu'il a pris tout le mal qu'il avait en lui, une Feshabamite, etc., et l'a transformé et qu'il n'a plus que de la Gdusha. Ce n'est pas ça. C'est seulement que par sa force, par son implication, qu'est-ce qu'il réussit à faire ? Il réussit à faire que le Béinoni, que le mal ne va pas s'étendre le Nefeshabamite. Ce n'est pas le mal, c'est beaucoup dire. Le Nefeshabamite ne va pas avoir le pouvoir dans ses membres pour le faire agir et lui faire faire quelque chose contre la volonté de Dieu. Ça veut dire que jamais il ne va faire un geste contre la volonté de Dieu. Jamais il ne va dire un mot contre la volonté de Dieu. Jamais il ne va avoir une pensée contre la volonté de Dieu. Non pas parce qu'il ne peut pas avoir, mais parce qu'il fait en sorte de ne jamais l'avoir par un combat perpétuel. Alors que le Tzadik, lui, au contraire, il a complètement transformé sa nature. Profondément, il n'est plus le même. Et donc, le Bénoni et le Tzadik sont très différents. Très différents, pas extérieurement. Nous, quand on regarde, on peut se dire cet homme-là est un Tzadik, mais en réalité, lui, il ne l'est pas. Et c'est pour ça qu'on lui dit ne sois pas ne sois pas en racha à tes propres yeux. Mais parce que tu dois être en Bénoni. Vache que si tu as des mauvaises pensées et des choses, c'est parce que tu n'es pas un Tzadik. Mais ne te considère pas comme un racha. Ce qui compte, c'est l'acte. Tu dois chasser les mauvaises actes, les mauvaises paroles et les mauvaises pensées. Pour chasser les mauvaises pensées, c'est bien sûr le plus compliqué, mais ça se fait en connaissant par cœur des choses, des mots de la Torah et en les récitant constamment. comme c'est expliqué qu'en réalité le cerveau est une machine à produire de la pensée et qu'il ne produit des choses mauvaises que parce qu'on le laisse inoccupé. Mais si on lui donne de quoi manger, il ne mangera pas des choses tarif. Et donc, tout le monde peut être en Bénoni. Ce qui ne veut pas dire que c'est comme ça, bien sûr. C'est quand même un grand degré d'être capable de contrôler chaque chose que l'on fait chaque seconde. puisque un seul acte négatif, une seule seconde, ça ferait de lui un rachat. Maintenant, le tzadik est tout à fait dans une autre situation. Que ce soit le tzadik ve'tovlo ou le tzadik verralo. Bien sûr, le tzadik ve'tovlo dans le délire parfait, il est supérieur au tzadik verralo. Mais tous les deux sont dans la même situation. C'est-à-dire que le mal leur répugne. Pourquoi le mal leur répugne ? Eh bien, parce qu'en réalité, comme on l'a dit depuis le début de toute cette partie d'Utania, chaque homme est constitué de ces deux éléments nefeshahelokit nefeshabahamit. Et l'un comme l'autre, nefeshahelokit nefeshabahamit, qu'est-ce qu'ils ont ? Eh bien, ils sont tous les deux comme deux rois qui s'opposent pour le contrôle d'une ville, de la petite cité que constitue l'homme. Et donc, qu'est-ce qu'ils essayent de faire ? Ils essayent de prendre le contrôle global. Ils veulent tout décider dans cette petite cité. Et donc, eux, ils ont réussi. C'est le nefeshahelokit qui a pris le contrôle. Et donc, le nefeshabahamit ne peut plus rien faire. Alors, plus, bien sûr, dans le cas du tzadik Tovlo que dans le cas du tzadik Beralo, mais c'est vrai dans les deux. Contrairement au Bénoni, comme on l'a dit, qu'il doit constamment se battre. Sauf, et c'est là-dessus qu'on avait terminé le lundi avant Bessar. Il y a quand même un moment où le Bénoni réussit à l'emporter. Le nefeshokit l'emporte totalement sur le nefeshabaham. C'est pendant les moments propices que constitue la Tfila, le schéma, qu'à ce moment-là, au moment de la Tfila, alors, il y a un feu qui s'enflamme dans son cœur, le feu de Havat Hashem. Et par ce feu de l'amour de Dieu, ça va conquérir complètement le côté gauche du cœur et donc le nefeshabaham. Et en conquérant le côté gauche du cœur, dans ce cas-là, il va être entièrement transformé. Seulement, c'est parce que c'est pour une raison très simple, c'est parce qu'il y a eu ce pouvoir-là. Mais dès qu'il va terminer la Tfila, il n'a pas réussi à transformer totalement son naissance à profondeur. À cause de ça, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, dès qu'il aura fini la Tfila, tout va revenir comme on parle. Et c'est pour ça, maintenant, on répond à la question du Rabat. On comprend pourquoi Rabat a pu dire qu'il est un Bénonique. Parce que lui, il ne fallait pas qu'il s'ait menti à lui-même. Il a voulu être modeste. mais il ne s'est pas menti à lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit « Je suis comme un Bénonique qui prierait toute la journée. » Mais ça ne marche que parce que j'ai ce moment toute la journée. Je suis dans cette situation comme je dis des mots de Torah toute la journée. Donc, je suis comme un Bénonique qui prierait toute la journée. comme les Chachamim ont dit. On comprend profondément maintenant ce mot qui est bizarre. Les Chachamim ont dit « Alvai si palel Adam ko la yom kulo » « Pourvu que je ferais une bonne chose que l'homme prie toute la journée. » Quelle idée ? Pourquoi l'homme doit prier toute la journée ? Ce n'est pas le dit. N'est-ce pas que je suis en Aroch ? Un jour, il ne prie pas toute la journée. Les Chachamim ont fait référence profondément à ça. Quand un homme prie toute la journée, il s'attache avec Dieu toute la journée. Et dans ce cas-là, il est au degré de Bénonique et plus haut des degrés du Bénonique puisqu'il y a une infinité de degrés, bien sûr. On parle très globalement, on parle en catégorie. Mais il est au plus haut degré de Bénonique, c'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui prie et donc il éteint son effet Shabbahamite. Oui, mais maintenant, il parle de maintenant. Il aurait dû dire je suis en rachat. Pourquoi pas ? Puisque on ne sait pas pourquoi il fait la vie. Il parle maintenant, il dit aujourd'hui moi je suis en Bénonique. Enfin, ce n'est pas vrai. Tant que encore une fois qu'il est le tzadik de la génération. N'oublions pas qu'on parle au rabat. Ce n'est pas juste un rachat dans une synagogue. On est tous un rachat quelque chose quelque part. Mais une fois, le rabbi l'a dit d'ailleurs que chacun a une influence sur d'autres ne se passe que sur sa famille. On est assis chez soi, on est le rab de la maison par définition. Il faut juste passer la semaine. Donc, on va reprendre là et on a quand même quand même quelque chose il y a quand même une question à se poser sur cette fin de chapitre. On va entrer dans le sujet de Bénonique exclusivement à partir du chapitre suivant. On a une question à se poser sur tout ce qu'on vient de dire. Ça veut dire est-ce qu'on a expliqué finalement ça revient à dire que la Voda du Bénonique ça ne peut pas être appelé à Voda Temet et on l'a dit une Voda de vérité. La Voda Temet la Voda de vérité c'est le tzadik. Il sert Dieu comme il faut et c'est constant et il a vaincu. Ça, ça s'appelle la Voda Tama une Voda parfaite à Voda Temet. Mais le Bénonique qu'est-ce qu'on a expliqué ? Il n'arrive à ce degré-là que quand il fait cette fille-là quand il fait le schéma mais sinon ça s'en va et après bon c'est pas qu'il tombe puisqu'il est toujours parfait dans son comportement pensé par l'action mais intérieurement le Nefesh Abahamit est réveillé et la preuve d'ailleurs c'est parce qu'il se renforce c'est parce qu'il combat qu'il peut réussir à le vendre sinon ça ne marcherait pas alors on va réfléchir à ce sujet-là et ça va nous permettre de comprendre ce que signifie la vérité ce qui est déjà pas mal pour le sujet du jour maintenant cet amour-là dont on a parlé l'amour de Dieu qu'a le Beynoni cet amour de Dieu c'est un Vatachem qui est tellement fort et tellement haut chez le Beynoni au moment de la Tfilah comme on a dit comment il l'a obtenu comme on a expliqué par le renforcement du Nefesh Elokit le Nefesh Elokit qui a été plus fort et qui l'emporte qui surmonte le Nefesh Abahamit alors dans ce cas-là il n'est les gars-là mais à vrai qu'il a dit qu'il m'a fait à vailler et à mettre à mi-temps dans ce cas-là par rapport au degré des tzadikim le degré dans le tzadik c'est que le tzadik est appelé Oved Hashem c'est celui qui sert Dieu et le degré dans ce degré-là des tzadik c'est quoi ? pas c'est quoi ? c'est béhémet c'est pardon béhémet cherchez l'explication exacte béhémet la mythote avec la vérité de vérité c'est-à-dire c'est un tzadik totalement véritable authentique et sincère mais ça veut dire plus que sincère pourquoi ? qu'est-ce que c'est que la vérité ? on va le redire plus clairement une définition de la vérité c'est qu'elle est perpétuelle pourquoi ? parce qu'il ne peut pas y avoir de vérité pour un moment on ne peut pas dire ah maintenant c'est la vérité mais tout à l'heure ou demain ou même dans dix ans ce ne sera plus la vérité ça veut dire qu'aujourd'hui ce n'est pas la vérité puisque dans dix ans ça ne sera plus il n'y a pas de vérité temporaire ça ne s'appelle pas la vérité elle est unique et éternelle il y a un très bel exemple qui est donné classiquement dans la Guémara qu'on parle d'où Maïm Chayim pour la vache rousse il fallait prendre Maïm Chayim ce qu'est la question Maïm Chayim de l'eau vive comment on appelle qu'est-ce que ça veut dire à quoi la Torah fait référence Maïm Chayim nous explique les commentateurs c'est de l'eau qui provient d'un cours d'eau qui ne s'est pas arrêté une fois en sept ans ça veut dire si il s'arrête une fois tous les huit ans ça s'appelle Maïm Chayim si il s'appelle le FIFA pendant sept ans c'est de l'eau il n'y a pas de problème on peut en voir mais ça n'est pas Maïm Chayim et alors ce qui est intéressant c'est que l'expression employée par les Chachamim pour désigner ce qui n'est pas Maïm Chayim l'expression très étonnante ils appellent ça Maïm Amechazvim les mots de mensonge les mots mensongeux qu'elle rappelle ce que précisément la vérité ne s'interrompt jamais une eau qui fait semblant de pêler si j'ose dire pendant sept ans mais qui s'arrête pendant les sept ans c'est qu'elle n'a fait que semblant elle dit des mensonges et donc il ne faut pas l'utiliser elle n'est pas Maïm Chayim la vérité doit être continue qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire donc que l'eau la vérité pardon puisque je fais un exemple évidemment l'eau et la vérité doivent être continues pour exister sinon c'est très bien on peut dire ce qu'on veut et nous dans la société où on vit on ne dira pas que c'est un mensonge mais ça ne s'appelle pas la vérité on a un problème avec le Bénonique dans ce cas-là tout ça c'est quoi le nefesh a surmonté le nefesh abahamit par un combat il réussit pendant la fila parce que c'est un moment propice pas par son effort seulement on l'aide dans dans ce moment-là comme on avait expliqué avant mais ça veut dire que son service de Dieu est par par éclipse donc c'est pas la vérité c'est pas une avodat emet pour un sadique oui c'est avodat emet la mytho mais pour le Bénoni c'est pas avodat emet on va voir que l'admo à Zaken répond autrement et donne une définition complémentaire de la vérité donc ici a priori quand on regarde le tzadik et le Bénoni on va dire mais la avodat des tzadik ça c'est des avay et la mytho mais par rapport à ça la ava que montre le Bénoni elle est pas du tout appelée une avodat emet puisqu'elle disparaît après la tzid or il est écrit il y a un passout qui nous dit le langage de vérité existe pour toujours et jusqu'à ce que le langage de mensonge disparaisse ça veut dire que c'est le mensonge qui disparaît pas la vérité si la avoda du Bénoni disparaît après la tzid ça veut dire que sa avoda n'est pas emet ce qui est très grave parce que le malheureux Bénoni je rappelle que c'est un homme qui a un comportement parfait en pensée par l'action donc on est en train de dire sur lui que tout ce qu'il a fait finalement c'est très bien mais c'est du mensonge je me dirais aujourd'hui c'est du mytho ce qui n'est pas vrai parce que c'est pas du tout du mensonge il se fatigue il travaille il fait tout ce qu'il peut donc on a une question comment peut-on dire que la avoda du Bénoni avec tous les efforts qu'il fait comment peut-on dire que sa avoda n'est pas un maître mais quand mais ça fait une autre question oui mais on ne parle pas de récompense la préoccupation du Tania n'est jamais la récompense on fait Dieu pour servir Dieu on aura tous un très grand ganédé avec tout le luxe et toutes les choses extraordinaires il n'y a aucun problème surtout quand on va voir quand Dieu va voir tous les problèmes qu'on a dans ce monde de la société comment elle est un monde complètement pourri etc et que quand même on est des juifs qui respectent un ami de vote c'est sûr qu'on aura un ganédène tellement grand qu'on ne peut même pas le décrire il va être créé spécialement pour nous et maintenant donc on ne résonne pas en termes de récompense ou de punition c'est pas le sujet on résonne sur le profond des choses vous êtes d'accord que au niveau du Tzadik c'est un cadeau d'un connaissance non la potentialité de devenir un Tzadik est un cadeau de Dieu le fait qu'on le devienne mais ça ne garantit pas l'arrivée autrement dit tu as le billet d'accès mais ça ne veut pas dire que le train arrive à mon père le Bédonni en fait même malgré ses efforts il ne peut jamais être au statut de Tzadik exactement pour devenir un Tzadik il faut avoir les instruments donc soit Dieu les a donnés soit Dieu ne les a pas donnés mais ce que Dieu attend de lui on va répondre plus loin à cette question ce que dans un autre chapitre ce que Dieu attend de lui c'est justement l'effort chacun son travail sur terre le Tzadik a un autre travail à faire mais c'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs comme on a dit au début de Tanea Dieu a vu que les Tzadikim qu'ils étaient peu nombreux alors il en a mis un petit peu dans chaque animation et j'ai des exemples concrets dans les cours et donc et donc on comprend qu'on est en train de dire que le Bédonni il n'a pas le Hémette ce qui est quand même un reproche extrêmement grave et lourd de conséquences mais c'est ici que la loi Zaken introduit une nouvelle idée de la vérité c'est qu'en réalité il y a la vérité dans sa définition générale et absolue qui est celle qu'on a dite ça veut dire le Bédonni si le pardon la vérité ne s'interrompt jamais elle ne bouge pas elle est unique elle est éternelle et si elle bouge une seule fois ça ne s'appelle pas la vérité donc de ce point de vue là effectivement le Bédonni n'est pas une avodatémette mais il y a un degré de vérité plus subtil qui est adapté au degré de chacun est-ce que va nous expliquer le Hémette va faire le piquet mais malgré tout les gabés m'adrégat à Bénonim par rapport au degré de Bénonim n'y crête à vodat à ma bémette à Mito chez la Hémette ish ish kefi madrégato mais madrégat à Bénonim mais par rapport au degré de Tzadik c'est sûr que sa vodat elle n'est pas du tout vraie puisqu'elle s'interrompt comme on a expliqué du point de vue de la définition générale mais par rapport au degré des Bénonim elle est appelée avodat c'est une avodat complète une avodat de vérité mais leur vérité à eux à leur degré chacun selon son degré dans la avodat des Bénonim puisqu'il y a une affinité de degrés en vérité une vérité au degré de chacun qui n'est pas forcément la vérité absolue mais qui est la vérité de chacun et dans ce cas le Bénonim pourquoi il y a une vérité pour chacun parce que chacun a des capacités différentes et chacun a investi quelque chose de différent dans ce qu'il a fait et donc dans ce cas là puis il a investi tout ce qu'il avait pourquoi sa avoda est appelée avoda emet avoda tama parce qu'il a mis toutes ses forces dans ce qu'il faisait il n'avait rien d'autre et s'il a mis toutes ses forces c'est appelé une avoda complète à son niveau comment savoir si sa vérité elle appartient à la vérité parce que c'est tout ce qu'il a pu donner n'oublions pas qu'on parle d'un Bénoni autant qu'il on ne parle pas c'est à dire de quelqu'un qui ne fait jamais aucune faute en pensée en parole ou en action il a extérieurement le comportement d'un tzadik c'est de l'intérieur qu'on parle c'est pas de l'extérieur alors en tout cas le Vareni et le Admourazaken rajoutent encore plus fort il dit Vareni Koreba Vatam Shebet Filat Am Gamkem Tzfatemet Tikonlat et moi dit le Admourazaken j'appelle leur amour de Dieu qu'ils expriment dans la Tfila qu'ils ont dans la Tfila je l'appelle aussi par le nom de Tzfatemet Tikonlat un langage de vérité qui va durer pour toujours mais pourtant ça disparaît après la Tfila on l'a longuement expliqué ils n'en sont pas capables ils ne sont pas des Tzadikim ça disparaît après la Tfila cet amour de Dieu le Nefesh Abaham ils se réveillent ils doivent de nouveau se battre pour ne pas faire de la Vérot alors que pour un Tzadik il n'y a plus à se battre alors quand même dit le Admourazaken parce qu'ils ont la capacité leur Nefesh Alokit a la capacité de revenir et de réveiller ce degré d'amour toujours en se renforçant au moment de la Tfila chaque jour à l'y aider à Hanna à Rouya la Colnefesh Kefiorca au Madrigata grâce à la préparation qu'il faut pour chacun selon sa capacité c'est-à-dire le Bénoni est sûr de pouvoir le faire pourquoi ? bon d'abord c'est un Bénoni encore une fois il ne va faire de la Vérot rien du tout exactement mais il devra faire un effort et se préparer pour la Tfila par cette préparation il va réussir tous les jours immanquablement il va réussir tous les jours à réveiller son Nefesh et à réveiller cet amour en lui de telle manière que le Nefesh va être totalement effacé donc même si ça s'interrompt alors c'est pas la vraie Avodat et Maître comme pour les Tzadik mais le Admourazaken dit moi j'appelle sur lui la même chose bien que ça s'interrompt et qu'on devrait dire c'est comme les eaux Maïma Mechazwim comme on avait dit mais moi je dis qu'on peut malgré tout dire sur lui que ça c'est ce mathématique là par le fait qu'il est capable de le reproduire exactement alors que le Tzadik c'est c'est constant c'est perpétuel dans les temps voilà mais on fait une grande question à laquelle on a répondu parce que la logique voulait qu'on dise c'est pas Avodat et Maître la définition du Maître c'est la constance la perpétuité ici ce n'est pas perpétuel mais on peut le refaire tout le temps parce que comme on sait la Midata Emet c'est la Mida c'est la tribu de Yaakov et c'est pour ça que comme c'est notre père l'ultime de nos pères il a transmis cette capacité à tous ses descendants on sait très bien qu'Avram il sera que chacun des trois a eu un atribut particulier Avram c'était Heset Yitzhak c'était Gvoura Yaakov c'est Emet Tiferet c'est à dire Emet la Midata Emet de Yaakov c'est ce qu'il nous a transmis alors bon ça ne veut pas dire qu'Avram et Yitzhak n'avaient pas le Emet mais eux l'accent n'était pas mis sur le Emet à tel point que fait qualité là ils n'ont pas pu la transmettre qui la transmet c'est Yaakov transmettre ça veut dire ça fait tellement partie de sa nature qu'il ne peut faire que le transmettre prenons un exemple simple un homme va ne jamais pouvoir engendrer qu'un autre être humain même s'il se comporte mal mais son descendant sera un être humain un homme n'engendre pas un animal moralement c'est autre chose mais physiquement il faudra forcément un être humain pourquoi ? parce que c'est son essence c'est sa nature l'essence de Yaakov c'est exactement ça l'essence de Yaakov c'est Emet et donc il transmet le Emet et ça c'est son attribut or l'attribut de Emet il va l'expliquer tout de suite l'attribut de Emet est un attribut qui monte à l'infini et qui descend à l'infini qui n'a aucune limitation tout de suite on va le dire et cet attribut de Yaakov cette Midata Emet Yaakov est appelé Briach Atichon il est appelé Briach Atichon qu'est-ce que c'est le Briach Atichon ? dans le Mishkan il y avait des barres qui tenaient les poutres il y avait trois barres les poutres étaient très lourdes elles étaient dans des socles mais il fallait qu'elles restent bien ensemble qu'elles soient bien alignées pour permettre ça il y avait un trou dans les poutres au milieu de la poutre il y avait une barre qui était mise à l'intérieur des trous de telle manière qu'elles restent bien bien de la plomb la barre Briach Atichon c'est la barre du milieu alors ce que ça veut dire Briach Atichon mais seulement cette barre du milieu avait une spécificité c'est-à-dire que le Mishkan c'était un rectangle donc qu'est-ce qu'on faisait ? il y avait une barre pour chaque côté très logiquement pour la barre du bas et la barre du haut c'est effectivement ce qui se passait il y avait une barre de chacun chacun des côtés maintenant la barre du milieu on la passait au milieu et elle faisait le tour par miracle c'était Briach Atichon Amavriach Minakatse Alakatse c'était la barre du milieu qui réunissait d'un bout à l'autre sans aucune limite c'est pour ça que c'est dans le Zohar il y a un Zohar qui l'utilise comme ça pour désigner Yaakov et pour dire comment comment fait la Midat Taemet transperce tout et va dans tous les degrés en réunissant tout parce que et en réalité elle va d'un côté à l'autre du plus haut des degrés jusqu'au plus bas et dans chaque degré où cet attribut passe alors il passe par le point central ici donc on a traduit en vérité le Briach Atichon pour définir l'attribut spirituel de Midat Taemet qui passe dans tous les degrés spirituels dans tous les mondes dans tous les mondes et qui passe dans le point du milieu qui réunit le tout d'ailleurs l'attribut de Tiferet c'est toujours représenté au milieu parce que c'est précisément ça ça réunit tous les degrés du plus haut du Seder Ishtar Shalou de plus haut du monde spirituel jusqu'à nous jusqu'au plus bas des mondes ne font jamais changer en traversant tous les degrés et justement ça c'est toujours sur la forme d'un point parce que c'est le centre Or Femida Taemet qu'est-ce que c'est ? C'est un héritage sans limite ça veut dire quoi ? qu'il n'y a pas de limitation jamais c'est pour ça que ça peut rentrer dans tous les degrés et elle n'a pas de limite en haut jusqu'au plus haut et tous les degrés d'en bas qui font plus bas sont comme inexistants par rapport aux degrés qui leur sont supérieurs ce point-là nous permet de comprendre pourquoi la Avoda du Bénon peut être appelée Avoda Taemet parce qu'effectivement c'est une réa ratihon la vérité est descendue jusqu'à 100 degrés et elle est toujours la même et lui à 100 degrés il a un morpho de la vérité mais il est comme inexistant par rapport au degré supérieur celui du tzadik et c'est pour ça que par rapport au tzadik elle est appelée une Avoda inexistante c'est pas Emet comme pourquoi en réalité pour une raison très simple imaginons que nous voyons deux Hachamim un Hacham qu'on va appeler un grand Hacham et un Hacham qu'on va appeler un petit Hacham le petit Hacham existe même devant le grand Hacham pourquoi ? parce que tous les deux forment la même catégorie tous les deux sont des Hachamim maintenant bien sûr il n'y a pas de comparaison le grand Hacham étant grand le petit Hacham il est beaucoup plus petit il connaît moins mais tous les deux sont dans la Hachamim ils sont dans le même degré donc ils peuvent exister l'un par rapport à l'autre mais si on met un Hacham avec un crétin le crétin n'existe pas il n'y a pas de rapport avec le Hachamim c'est un peu comme ça qu'on est ici c'est à dire que quand on change de nature on change de degré alors à ce moment-là il ne peut pas y avoir de l'existence de quelque chose d'autre que le degré central le degré le plus important et ici c'est exactement le cas du Bénoni sa avoda si on la regarde par rapport à celle du Tzadik est une avoda totalement inexistante mais si on la regarde en soi et au degré du Bénoni alors dans ce cas-là c'est une c'est une vraie avoda comme c'est connu on va finir celui de Rocher on va finir le chapitre mais on s'arrêtera là qui a doit le Yodé Henn comme c'est connu chez ceux qui étudient Kabbalah chez Prinat, Roche et Morin chez Madrigot Tartonot Henn des niveaux qui leur sont supérieurs qui leur sont supérieurs c'est-à-dire même un degré très haut à un degré plus bas est inférieur à un degré très bas du degré plus haut au Khmamah Marazal comme nous l'explique le fameux Marazal totalement incompréhensible si on ne regarde pas dans taille comme c'est l'autre raglé à Chayot qui n'est pas les pieds des Chayot des anges qu'on appelle Chayot contrebalancent tout correspond à tout de quoi parle l'Agmara là-bas l'Agmara nous dit que de la terre au ciel il y a une distance de 500 ans de marche et après donc on arrive au ciel il faut marcher longtemps après 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 on arrive au ciel et ensuite il y a les Shivarikin il y a les sept cieux un Rakia c'est 500 ans encore et entre chaque Rakia il y a 500 ans encore une fois qu'on a franchi tout ça donc on est au-dessus haut des degrés une fois qu'on a franchi tout ça on est au plus haut des degrés on conclut l'Agmara raglé à Chayot les pieds des Chayot c'est-à-dire des anges des Chayot ça équivaut à tout ça qu'est-ce qu'on a en train de dire pour sens profond c'est-à-dire qu'en réalité on parle des pieds du degré des anges qui est beaucoup plus haut que les sept cieux etc mais on ne parle que des pieds c'est-à-dire de l'aspect le plus inférieur des créatures spirituelles mais comme ces créatures spirituelles sont au-dessus de toute la création alors à ce moment-là ça équivaut à tout Fouquet est une illustration du fait de ce qu'on vient de dire juste avant que quand on que le degré inférieur n'existe pas par rapport au degré supérieur et donc le Bénonis avec tout le travail qu'il fait avec tous ses efforts a une avodat émette comme on a dit avodatama émette l'amito mais à son degré il n'a pas la avodat ditsalik dire la avoda complète alors maintenant il nous reste à comprendre maintenant qu'on a compris ce que c'est un Bénonis et à quel degré il se trouve c'est déjà pas si mal et donc dans le chapitre suivant et maintenant dans les chapitres suivants après d'avoir donné toutes les définitions le Admour Hazaken va commencer à nous dire ce qu'on doit faire puisqu'il va commencer tout de suite dans le chapitre qui suit que comme c'est écrit le degré de Bénonis c'est le degré de tout homme c'est Agmara qui nous le dit tout le monde peut l'atteindre alors puisque tout le monde peut l'atteindre on a juste une petite question subsidiaire c'est comment donc l'Admour Hazaken à partir de maintenant on va développer l'idée de quel est le chemin que l'on doit faire pour devenir un Bénonis puisque c'est ça le but ultime on va s'arrêter là pour aujourd'hui je rappelle je rappelle que lundi prochain c'est Syumarambam donc on n'aura pas de chure de Tania et donc pour le Tania on se reverra la semaine d'après et bien sûr on a encore un peu de temps et on peut poser quelques questions si on en a une question à partir du moment où l'Admour Hazaken pose la question de la vérité comment en fait je me pose la question comment on peut dire qu'un juif simple comme tout le monde qui met les dphilines une fois de temps en temps c'est pas du tout un Bénonis on n'est pas du tout des Bénonis comment on peut dire que c'est Abodak qui l'a mis les dphilines ça serait pas la vérité est-ce que du coup ce qui répond à la fin ça voudrait dire que finalement c'est aussi de la vérité avec la réponse avec la fin du chapitre de toutes les façons la vérité ne peut pas être contraire à la volonté de Dieu un juif qui met une fois de temps en temps ne fait pas ce que Dieu veut il faut les mettre tous les jours oui autrement dit on ne peut pas définir comme vérité quelque chose qui est étranger à la volonté complète de Dieu sinon ça c'est pas la vérité maintenant ce que l'Admour Hazaken a dit si on parle du Bénonis ne l'oublions pas qui a un comportement parfait en pensée parole action simplement qu'est-ce qu'on dit on dit c'est sa vérité parce qu'il a mis tous ses efforts dedans tout ce qu'il pouvait quelqu'un qui met l'Edfilin une fois de temps en temps il a fait quelque chose de très bien il faut qu'il le fasse il n'a pas mis tous ses efforts dans l'Edfilin parce qu'il les aurait mis tous les jours donc sa avoda n'est pas une avoda thémette complète et l'acte en lui-même est-ce qu'il a deux mètres de l'Edfilin il doit les mettre tous les jours c'est pas qu'il doit les mettre une fois la mitzvah il va les mettre tous les jours oui mais est-ce que le fait qu'il va la mettre cette Thémina est-ce que ça sera considéré comme l'acte en lui-même je ne parle pas de l'avoda mais l'acte en lui-même du fait qu'il va mettre pourquoi il est parfait parce que cet acte-là est voulu par Dieu s'il est voulu par Dieu c'est ça qui définit la perfection ouais d'accord merci voilà s'il n'y a pas d'autres questions donc on fait un rendez-vous à jeudi pour la sikhat du rabbi pour le débat pour la rade